Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui nous allons continuer l'enseignement sur la vision, comment déterminer sa vision sur 25 ans et plus loin encore. Donc, si vous venez de vous rejoindre, bonjour, ici la coach Jossi, je suis là pour vous aider, vous assister, pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes sur la terre, où est-ce que vous allez et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, si vous venez de vous connecter, soyez le bienvenu, considérez souscrire et donnez-moi un like pour la vidéo aussi, s'il vous plaît. Donc, dans le passé, on a parlé, la semaine passée, bien sûr, on a commencé sur la vision sur 25 ans. Pendant deux jours, je me suis arrêtée pour parler d'autres choses, donc là, j'ai continué depuis hier. C'est important pour vous de savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller, parce que ça va éviter que vous ne vous embrouillez, et ça va éviter que vous ne tombiez juste dans le programme de tout le monde, en fait. Et à présent, parce que parfois, ce détail, on l'oublie. Et ce qui fait qu'on se donne des objectifs et puis on tombe, et c'est six mois ou un an plus tard qu'on se dit, bon, il faut que j'y reparte. Donc, je veux que vous puissiez donner le maximum dans 2021, que 2020 soit votre année, votre année où vous avez vraiment toutes les clés qui sont mises ensemble et vous arrivez à accomplir vos objectifs. Merci. On a tendance à se dire, bon, je vais juste faire ce que je veux. Et c'est à partir de là qu'ils établissent leur mission de vie. C'est à partir de là qu'ils établissent ce qu'ils disent, les objectifs. Donc, en tant que chrétien, le chrétien ne va pas juste se lever comme ça et faire, et décider de faire quelque chose. Mais, ça ne va pas pourtant dire qu'il va rester dans l'oisiveté à ne rien faire, parce que j'ai été longtemps dans cet état. On a tendance à croire que Dieu va le faire. God, est-ce qu'on le fait? Non. Pendant que tu attends que Dieu le fasse, c'est ce que toi, tu fais. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est là. Mes frères et sœurs, Camerounais, Africains, Blancs, Noirs, peu importe. Mais si vous savez que, je suis sûre qu'il y a quelque chose à l'interroge, donc moi, quelque chose de plus grand m'appelle. Je suis là pour vous donner ces réponses, pour participer à avoir ces réponses. Ok. Donc, j'avais dit, si votre mission de vie, vous l'avez terminée d'abord, et une fois que ça a été déterminé, le 31 décembre, je vais carrément faire des liens que je vais rajouter dans cette vidéo, pour que vous puissiez trouver les vidéos nécessaires. Et j'ai mis un lien pour la formation. Donc, je suis en train de faire plein d'informations que je vais vous remettre en ligne. Parce que de temps en temps, vous m'écoutez en bloc, c'est éparpillé. Bonjour Joseph. Je voudrais que vous puissiez mettre tout ensemble. Et que ce soit un long processus, que vous puissiez suivre de 1 à 50, ou de A à Z. Donc, ma mission de vie, je la détermine en fonction de ce qui m'appelle, en fonction des rêves qui sont à l'intérieur de moi, en fonction des raisons pour lesquelles je... Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi que je ne veux pas laisser? Qu'est-ce qu'est-ce que le rêve qui revient constamment? Quand j'étais petite, j'avais quoi comme rêve? Je vais vous aider à détecter votre mission de vie. La mission de vie a aussi à voir avec les choses qui vous tiennent à cœur. Genre, vous n'aimez pas voir les orphelins souffrir. Je suis tellement... Ça me fait mal en même temps, ça me fait plaisir. Quand j'entends beaucoup de mes coachers, beaucoup de personnes qui m'approchent, « Ouais, le Seigneur m'a mis à cœur d'aider les orphelins. » Vraiment, j'ai à cœur de toucher les orphelinats. Mais vous allez peut-être voir 10%, voir 5% qui le font. Et de ces 5%, vous avez peut-être 2% qui vont finalement faire quelque chose de concret. Donc, on n'est pas... Dieu n'a pas mis ses rêves en nous pour rien. C'est pas là seulement pour... Ah tiens, non. On a besoin d'une stratégie, on a besoin d'un plan. Voilà. Donc, une fois que j'ai déterminé ma mission de vie, qui peut bien sûr évoluer, qui va nous être révélée progressivement, je viens maintenant faire un plan sur 25 ans. Je dis 25 ans pour que vous commencez à voir loin, pour que vous commencez à avoir une vision sur le long terme. Et il y a des plans que vous allez mettre peut-être pour un an. Et ça va se passer dans 5 ans, ou même dans 20 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas planifier. Planifier quand même. Commencez à travailler. Parce que le succès est tellement tricky. Ça a des pièges en fait. Parfois on se dit, ouais, voilà, je crois que... Si je commence à faire ça maintenant, j'aurai mon succès dans 2 ans. En fait, ce sera 10 ans. Mais tu n'avais pas planifié les 10 ans. Je te disais, non, voilà, 2 ans, c'est bon. Elle a fait ça en 2 ans. Je fais 6 mois, 6 mois. Non. C'est pour ça que vous... Si j'ai acquis de l'expérience, là-bas j'ai acquis de l'expérience. Je ressemble à tout ça. Ça me permet de progresser. Donc, une fois qu'on a... Quand on fait cette chaîne, le but c'est de pouvoir influencer aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quand vous êtes levé aujourd'hui, si votre but c'est de faire des films, des films chrétiens supposant, qui vont toucher le monde, est-ce qu'aujourd'hui vous apprenez déjà comment utiliser la caméra? Est-ce que vous apprenez comment éditer les vidéos? Demain vous allez apprendre comment peut-être faire des scripts. Peut-être dans 6 mois, vous allez commencer à faire des scripts. Après vous allez commencer à apprendre comment recruter des acteurs, comment former des acteurs rapidement. Vous voyez que ça fait partie d'une stratégie. Cette stratégie va me mener à la fin pour que je fasse des films chrétiens qui vont passer à Cannes peut-être. Des films chrétiens qui vont toucher des vies. L'autre jour, il y a une dame que j'ai écoutée et puis elle parlait de ceci. Il y aura un moment où, à travers la chanson, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont délivrés. Il y a des films qui vont être produits. Quand les gens vont regarder ces films-là, ils seront guéris. Peut-être que c'est votre appel. Vous devez mettre une stratégie. Peut-être que ces guérisons vont se passer dans 25 ans, peut-être dans 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez peut-être apprendre à faire des vidéos. Je me rappelle en 2016 quand le Seigneur m'a mis ceci à cœur. Je n'avais aucune idée. Mais je me suis dit « Ah tiens, il faut que j'achète un ordinateur. » « Ah tiens, mais il faut que je commence à faire des vidéos. » « Ah, je dois apprendre à éditer mes vidéos. » En 2016, j'ai pris le film au ras, j'ai commencé, c'était difficile. S'il y avait des jours où je laissais pendant deux semaines, je ne voulais même pas toucher parce que c'était trop dur. Et au fil des mois, après je me lève, je me dis « Ok, je vais commencer ma chaîne YouTube. » « Tac, ok, je vais commencer à poster sur YouTube. » C'est progressivement. Mais je reconnais qu'au fil des années, je n'ai pas été constante. Ce n'est que depuis au moins 18 mois que j'ai commencé à faire ceci avec persistance. C'est-à-dire, je crois que je suis en train de faire ceci. Je suis en train de travailler, je suis en train de faire ça. Donc, ça c'est fait. Ça, c'est la route de la vie. The wheel of life. C'est important pour pouvoir comprendre les aspects. Vous êtes un nom, un être à plusieurs facettes. Il n'y a pas que vous, mon apparence physique. Vous avez l'apparence spirituelle. Vous avez de l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des choses ici dehors. Et même si le Seigneur vous a oint pour faire quelque chose, même si vous avez le talent ou le don, vous devez mettre une stratégie en place. Vous devez mettre un tunnel en place qui va vous permettre de recueillir. Imaginez, vous avez une église, peut-être que vous n'avez pas un moyen de paiement. Quelqu'un vous regarde à partir du texte. Ça, il ne veut plus faire un offrande. Combien va vous toucher? Vous devez mettre des stratégies en place pour que cet argent vienne. Spiritualité. Pour pouvoir se rapprocher de Dieu, connaître le plan que le Seigneur a pour nous, on doit développer notre spiritualité. Ça vient avec une certaine routine. Il y a une routine qu'on doit développer. Donc, chacun de ses aspects. Famille. Peut-être vous dites, ah non, moi, le Seigneur va le faire à son temps. Hey, babe, si tu ne sors pas pour rencontrer des gens, peut-être tu vas dans une congrégation, peut-être tu vas, je ne sais pas. Le tout, c'est que les gens du monde ont compris ça rapidement. Ils ont organisé des dating websites, il y a des sites de rencontres en ligne. Ils ont compris que si je reste dans ma maison chaque jour, je pars au boulot, je sors, je rentre la voiture directement maison. Je faisais pendant cinq ans, la probabilité pour que je rencontre mon mari, mon futur mari, elle sera infime. Donc, on doit pouvoir accéder. Prenons le bon du monde et on gêne le mauvais. Mangez la viande, vous rejetez les os. Pour ceux qui mangent la viande, pour les végétariens, je ne sais pas. Mais c'est important pour vous de pouvoir comprendre que je dois avoir des stratégies. Et je suis un être avec des aspects, des facettes. Il y a vos relations, votre relationnel. Peut-être pendant un bout, quand vous recouvrez rencontrer le Seigneur, tous vos amis allaient boire, boire de nuit. Pendant un moment, vous vous éloignez de ces personnes. Mais il va falloir que vous reconstruisez un réseau. Parce que c'est ce réseau qui vous permet de tenir. Ce n'est pas tous les jours que vous êtes en forme. Donc là, j'ai posté sur cette vidéo. Vous allez voir un lien pour le masterclass. Donc, le mastermind, pardon. J'ai commencé ce mastermind, ça fait rélancer l'année passée. Et j'avais tellement de plateformes à gérer que j'ai laissé tomber. Donc, je vais recommencer là-dessus. Mais vraiment, ce sera de façon modérée. Donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est quoi? Remplacer ce formulaire. Donnez-moi les obstacles que vous avez. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se rassemble tous les samedis. De 21h à 22h. Chaque fois où je fais cela, je serai en direct sur la page du mastermind. Et en même temps, ce sera sur WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter aussi sur WhatsApp. Si vous voulez rejoindre le mastermind. Le but, c'est juste qu'on puisse faire une synthèse. Chaque semaine, qu'on voit ce qui a avancé. Ce qui n'a pas avancé. Voilà. Donc, on a le côté amour. On a le côté carrière. Il y en a qui disent, ouais, je suis là seulement pour servir le Seigneur. Je vais me coucher sur le lit le matin. Je sais, Dieu, j'aime Dieu. Oh, Seigneur, je t'aime. Oh, Seigneur, je t'aime. Hey. Pour que les gens te payent, pour que l'argent arrive à toi, il faut que tu aies une qualification. Il faut que tu construis une carrière. Donc, ça, c'est les choses parfois. Parfois, on amplifie tellement la spiritualité. On fait tellement grands trucs et on oublie tout ça. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Vous aimez le Seigneur, mais vous êtes pauvres. Vous aimez le Seigneur, mais vous êtes vieux. On doit se rendre à l'évidence de ces choses. Bonjour, si vous venez d'arriver. Côté santé, peut-être. Vous avouez que vous aimez le Seigneur, mais vous êtes tout le temps à l'hôpital. Je ne sais pas, voilà. Côté amour, vous êtes seul et vous avez 45 ans. Ça fait 10 ans que vous n'êtes pas sorti avec quelqu'un. Vous aimez le Seigneur. Je ne sais pas si le Seigneur vous a dit que vous devez être comme Paul, que vous devez être seul. Mais je pense quand même que vous êtes dans la chair. Donc, si c'est ce que le Seigneur vous a dit. Ok, toi, tu dois rester comme un éduc. Tu dois te priver. Tu dois, voilà, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est que vous avez tout le temps dans les tentations, 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 tentations. Dois-je, dois-je pas, dois-je, dois-je pas. Je veux me marier, Seigneur. Je veux avoir les enfants. Il y a des choses qu'on doit faire pour avancer dans cette direction. Donc, quand je parle de plan de vie, ça veut dire qu'à chaque étape de ce plan, on doit voir ses aspects. C'est-à-dire, dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Où est-ce que je vois ma famille? Dans 5 ans, où est-ce que je vois ma carrière? Dans 5 ans, où est-ce que je vois mon côté amoureux? Dans 5 ans, où est-ce que je me vois avec mes amis, mon réseau social? Où est-ce que je le vois? Où est-ce que je vois ma santé? Ce côté santé aussi, peut-être le fitness. Peut-être qu'il y en a pas mis pour que vous êtes obèses pour l'instant. Si vous ne faites pas du sport ou bien vous ne prenez pas des mesures pour commencer à manger sain, dans 5 ans, 20 ans, vous serez au même endroit. Peut-être même plus pire parce que l'obésité ne recevra pas toqué à la porte. Donc, on doit commencer à rendre pratique parce que la Bible dit que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné toute chose, ça veut dire que ce que je peux, tout ce que j'entreprends, je peux à travers Christ. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux vraiment que les chrétiens, primordialement, et puis après toute autre personne, je ne fais pas de sélection quand je fais ces vidéos. Donc, si ça part des arrêts pour aux questions de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu avant, tant mieux. Partagez cette vidéo parce que je veux que le maximum de personnes puissent comprendre. Les jours sont en train de passer. Et si on ne fait rien de différent, on va obtenir les mêmes résultats. Einstein avait dit que ce serait de la folie de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Donc, on va pouvoir voir ces aspects-ci dans 25 ans et planifier. Dans le meilleur des cas, comment vos enfants seront ? C'est-à-dire dans 20 ans, 25 ans, comment est-ce que mes enfants seront ? Je vois mes enfants mariés ici, avec ceci, avec cela. Ou bien est-ce que je vois mes enfants dans la pénurie, en train de manquer, pas sans boulot, sans mari. Donc, j'ai eu l'aspect d'un très grand homme de Dieu qui est vraiment axé sur le business et qui a vraiment expliqué. Ceci, je vous l'ai expliqué la semaine passée. Donc, je vais repasser dessus et puis je vais toucher ceci. J'ai pris ça de quelqu'un qui ne connaît absolument pas Dieu, mais qui a aussi du succès dans le monde. Je pense qu'on peut apprendre de certaines personnes. Nos valeurs principales constituent quoi ? Notre appel, nos rêves, notre mission de vie. Tout aussi est à l'intérieur de vous. Votre appel, c'est cette chose que vous savez, que vous savez, que vous êtes appelé à faire. Mais peut-être que vous n'arrivez pas encore à le faire parce qu'il y a le doute, il y a la peur qui s'est installé. L'environnement peut-être n'est pas propice. Personne autour de vous n'a commencé à faire quelque chose. Vous vous dites, bon, il faut que je dorme. Enfin, voilà, je ne sais pas. Peut-être que vous avez reçu le Seigneur, vous êtes dans une congrégation qui vous encourage à rester juste dans la loisir de thé et ne rien faire. Donc, vous devez comprendre que vos valeurs principales vont venir et numérer clairement quelle est votre mission de vie. Quels sont vos rêves ? Chacun a les rêves. Même si parfois les gens vous font les humbles. Oh non, moi je suis tellement humble, je n'ai pas de rêve. Non. Ça c'est de la fausse humilité. Dieu ne perd pas ses ressources. Dieu ne peut pas créer un homme, une femme. Il te met sous la tête, tu aspis l'air. Là, je viens de voler de l'air. Je viens de prendre l'air. Dieu ne fait pas ça au hasard. Quand tu manges, tout ce que tu fais, tu es maintenu. Il y a de l'énergie qui est dépensée pour t'entretenir. Donc, si on t'avait envoyé en mission, tu devais prendre les ressources de ce pays-là. Donc, il ne le fait pas par hasard. Notre mission de vie globale, vraiment, ça englobe tout en général. Et je pense que ça va être une sorte de mission statement, une sorte de phrase qui donne un peu, c'est bien sûr tiré de ces valeurs-ci. Et ça donne environ ce que tu as, ta vie, ce à quoi tu as vie, le sens que tu veux donner à ta vie. Et moi, je dis toujours, je dis cette analogie. Pensez toujours au jour où vous allez mourir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à votre funérail? À votre funérail, pardon. Quand les gens vont venir pour vous enterrer, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Et ne pensez pas aux belles paroles parce que, ouais, voilà, je suis mort. On ne peut pas quand même dire du mal de moi. Mais quel est l'impact que vous voulez laisser sur la terre? C'est ça qui va inspirer votre mission de vie globale. En même temps, le plan général, ce sont les outils, les ressources et les méthodes dont on a besoin pour pouvoir arriver. C'est-à-dire, si je me vois ici, en tant que docteur, on ne va pas donner le doctorat à quelqu'un qui n'est pas à l'école, qui n'a pas appris. Il va falloir qu'un moment, je me mette sur les bancs et que j'apprenne. Que ce soit docteur en théologie, que ce soit docteur en médecine générale, il va falloir que je me mette sur les bancs pour apprendre quelque chose. Donc, sur mon plan, je vais devoir consacrer 6, 7 ou 8 ans pour pouvoir étudier et obtenir ce doctorat. Et d'après notre origine, on ne nous a pas habitués à pratiquer les choses. Mais la raison pour laquelle ces enseignements sont en train de boummer maintenant, parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que les gens comprennent que c'est possible. Même si mes parents ne me demandent pas donner le bon départ. Avec Christ, je peux tout. Je me lance, je persévère et j'avance. Donc, ces outils et ces ressources, les ressources, c'est plus vraiment les finances. Les outils, ce sont les choses dont les gadgets dont j'ai besoin. Les méthodes, outils, gadgets, diplôme, formation dont j'ai besoin. Les ressources, c'est vraiment l'argent. Parfois, vous devez prendre un... Pour pouvoir avoir cet argent, vous devez faire un détour. Pour prendre une formation, vous devez mettre une source de revenus sur pied et avoir cet argent. Cet argent, maintenant, vous aide à financer vos études pour devenir docteur plus tard. Donc, les méthodes de maintenant, c'est vraiment les stratégies, les outils, les petits trucs que vous allez utiliser. Ok, peut-être pour toucher un milliard de personnes sur la tête, je vais devoir utiliser YouTube. Donc, il va falloir que je grandisse ma chaîne YouTube. Il va falloir que j'apporte du contenu. Il va falloir... Vous voyez, je découpe en petits petits morceaux. Mais j'ai un but final. Le plan, maintenant, sur le long terme, c'est celui-là, comme on a dit ici, sur 20-25 ans. Et il doit découler de notre mission. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez 20 ans. Quand vous aurez 45 ans, vous voyez où en train de faire quoi? Si vous mourrez à 45 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? À partir de ça, je fais un marche arrière, je viens me placer aujourd'hui pour apprendre. Donc, on va faire le camp intermédiaire aussi, qui est celui de 5 à 10 ans, qui découle de celui-ci. Je vais dire que ceci ne sera pas fixe. Parce que si vous suivez cette méthode dont je vais vous parler à la fin, vous allez voir que vous allez commencer à changer. Parce que quand vous grandissez, aujourd'hui, peut-être, je peux vous dire, mon plan dans 25 ans, c'est ceci. Dans deux ans, mon plan a totalement changé. Parce que j'ai découvert d'autres potentiels à l'intérieur de moi. J'ai découvert d'autres capacités à l'intérieur de moi. J'ai découvert d'autres rêves que je ne connaissais pas avant. Parce que je n'avais pas commencé à étudier certaines choses. Parce que je n'étais pas exposée à certains enseignements. Parce que c'est une exposition. Et la Bible dit que l'entrée de la parole apporte la lumière. Parce qu'il n'y avait pas la lumière qui avait été mise sur certains aspects de ma vie. Et quand cette lumière vient, je découvre une mission. Voilà. Donc, ça s'est fait. Maintenant, ce plan qu'on va faire sur cinq ans va influencer, donc, le plan à court terme. Ce plan à court terme est, je peux dire, très important. Mais surtout, c'est la méthode. Ce que vous allez faire pendant les 365 jours-là, qui va vraiment déterminer « How big your vision will be ». Donc, à quelle grandeur vos rêves seront. On connaît la grandeur d'une personne avec ses rêves. Ou bien, on connaît la profondeur de ses connaissances à partir des rêves. Si je connais qui je suis, je peux dire que je vais être président des États-Unis. Mais si je ne connais pas qui je suis, je vais dire non, je vais être juste, je vais vendre, je vais être caissière. Vous voyez que ça vient de la connaissance. Peut-être quelqu'un qui est, supposons Barack Obama, même si tu le payes, même si tu le tues, il ne peut pas être caissier. Parce qu'il y a une connaissance à l'intérieur de lui déjà. Il a ajouté la connaissance intellectuelle. Il a ajouté la connaissance spirituelle. Il a ajouté la découverte de lui. Il a ajouté la connaissance à sa mission de vie. Il a ajouté tellement de choses. Ce qui fait qu'à l'intérieur de lui, il est déjà tellement grand. Il a grandi. On ne peut plus le faire retrograder. Donc le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir sur l'autre pour faire comprendre qui vous êtes. Pourquoi vous êtes là. Et aussi, comment fonctionne votre corps, votre intelligence. Comment améliorer mon cerveau. Comment améliorer mes capacités. Comment apprendre plus rapidement. Voilà. Donc cela à court terme va influencer notre journée bien sûr. Je vais utiliser cette méthode. Quand j'écoutais le monsieur, j'étais, je peux dire que ça m'a beaucoup fait plaisir parce que c'était carrément d'un point de vue totalement athée. Donc il ne disait pas, ouais, Dieu, 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 Dieu. Mais j'en ai tiré des leçons que j'ai bien voulu combiner avec ce que j'ai de la vie. Tu peux me donner ce papier si vous voulez. Merci. Donc, il insiste beaucoup sur le fait que on doit écrire notre vision, on doit écrire nos rêves. Donc j'ajoute ceci. Si vous avez déjà eu des prophéties qui vous ont été données. Parfois quand vous lisez, vous retrouvez l'histoire de quelqu'un et vous avez comme l'impression que je sais que ça c'est moi. Peut-être Joseph. La première fois que j'ai lu l'histoire de Joseph. Wow. Like, j'ai vu la façon dont il est arrivé au palais, la façon dont il est entré au palais. Le Seigneur m'a pointé, m'a dit voilà ce que je ferai dans ta vie. Ça c'est des choses que vous voulez noter. Et si vous ne notez pas, vous allez oublier. Parce que c'est ce que vous notez et que vous mettez devant vous, sur lequel vous gardez les yeux. Parce qu'il y aura des périodes où ça va, vous allez rencontrer de l'adversité, vous allez rentrer, vous ne voulez plus regarder les rêves. Qui est-ce que je pensais que je suis pour croire que ça va marcher ? Vous voulez seulement mettre votre tête dans le sable quelque part, dormi, vous ne voulez plus regarder votre tableau de vision, vous ne voulez plus regarder, vous ne voulez plus rien. C'est à ce moment-là que vous devez garder la vision devant vous. Parce qu'on devient ce qu'on regarde constamment. Donc, ce monsieur suggérait donc de regarder ces choses chaque jour. Donc, marcher avec Nadine, passe-moi le petit cahier marron qui est là-bas. C'est un tout petit cahier, voilà, c'est ça. Non, marron, marron. C'est la moitié de ça. Soulève les papiers qui sont là-bas. Voilà, merci. Donc, il conseille de garder avec nous un notebook. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre des notes, mais je vous le conseille fortement. Donc, vous pouvez garder un journal comme ça. Si vous êtes une femme, vous avez un sac à main, passez la mettre. Donc, gardez avec vous un journal comme ça. Chaque jour, peut-être que vous prenez 5 minutes de partir de la maison, ou bien de l'arrêt, tel pour l'arrêt, tel dans le métro. Prenez ce temps pour pouvoir écrire vos pensées, votre sensation de la journée. Les objectifs que vous avez pour cette journée. Et vous faites ça matin et soir, le soir, surtout vraiment, les impressions que vous avez eues dans la journée. Et si pendant cette journée, vous avez quelque chose de... Vous avez une idée, parfois vous restez comme ça, vous êtes en train de regarder quelque chose, vous marchez, je ne sais pas. Et soudainement, vous avez la meilleure inspiration de votre vie. Oh, ce serait super qu'on fasse ça. Notez, s'il vous plaît, je vous en prie. Parce que le Seigneur va toujours vous parler avec des suggestions, des idées. Ce n'est pas toujours que quelqu'un va venir, vous allez attendre, il y aura un écrit, les nuages où on s'allait, on dit, Jocelyne, j'étais appelée à faire ça. Non, le Seigneur nous parle lui des jours. Et on va pouvoir identifier ce qu'il nous dit. Donc, notez cela. Gardez ce genre de notebook avec vous. Donc, ce monsieur suggérait quoi? Donc, notez, ayant le cahier, vous avez noté les prophéties que vous avez reçues. Ça, c'est ce que moi, j'ajoute. Les prophéties que vous avez reçues, si il y a des passages bébés que vous avez lus, et le Seigneur a dit ça pour vous parler directement. Notez ça. Confie des années, vous ayez carrément, en 2010, le Seigneur m'a dit ceci, on est en 2020. Peut-être que c'est en 2023 qu'il a réalisé cela. Et vous voulez garder la vision dessus. Parce qu'il y a des rêves que Dieu vous donne. Vous allez dehors, vous allez essayer, ça ne marche pas. Non, peut-être que ce n'était pas vraiment ça. Et cinq ans plus tard, tout s'aligne. Quelqu'un vous contacte, je voudrais que tu viennes coaching des enfants. C'était cinq ans que j'ai dans ce que j'ai coaching pour mon enfant, ça n'a pas marché. Mais maintenant, voilà, j'ai 500 enfants, je veux que tu les coachs avec un programme. La semence était déjà là. Et peut-être pendant ces cinq ans-là, je me formais, je me professionnais pour pouvoir mieux coacher les enfants. Donc, je veux que vous compreniez un peu. J'espère que vous comprenez. Bonjour, bonjour, si vous venez de vous connecter, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce que vous voulez faire aussi, c'est de garder un journal hebdomadaire. Donc, vous écrivez chaque jour, vous avez aussi un journal hebdomadaire. Et ça, à vous, avec le Mastermind, je relance le Mastermind parce que je sais que c'est nécessaire. Il y a tellement d'entrepreneurs qui me suivent, tellement de personnes qui ont commencé des choses, mais vous n'arrivez pas à suivre le courant. Vous n'arrivez pas parce qu'il y a parfois des problèmes qui arrivent. Parfois, vous manquez juste un groupe de personnes avec lesquelles vous allez venir partager. Ah, mais voilà ce que j'ai l'intention de faire. Parfois, vous manquez juste ce rendez-vous que vous n'avez pas déterminé. Toutes les semaines, je dis de 20h à 21h, je vais me connecter avec tel groupe de personnes. Pourquoi on revoit nos objectifs? Qu'est-ce qui s'est passé durant les 7 derniers jours? Donc, c'est ce que je vous offre gratuitement, s'il vous plaît. Saisissez l'offre, contactez-moi Inbox, remplissez le formulaire que j'ai mis, j'ai mis le lien là-dessus. Et puis, on va se voir. Ce sera tous les dimanches de 21h à 22h. Je continue. Il a donc dit ceci. En premier, vous avez le design. Si vous avez écouté ce que j'ai parlé, ce que je vous dis depuis, en vous réperant à cette roue et à votre mission de vie, vous serez déjà en mesure de faire votre design. Une fois que le design, le design peut comporter vraiment peut-être que vous voulez vous marier à tel âge, peut-être que vous voulez créer un livre d'ici tel mois, peut-être que vous voulez ouvrir un orphénat dans tel nombre de temps, peut-être que vous voulez ouvrir un ministère, peut-être que vous voulez travailler sur votre physique, peut-être que vous voulez avoir fondé votre famille dans tel nombre de temps. Ça varie, ça varie. Mais cette roue, ça vous permet d'avoir quelque chose de général. C'est-à-dire que tout le monde peut utiliser cette roue pour tracer le sien. En numéro 2, on a les habitudes. Les habitudes, ce sont ces choses que je vais faire au quotidien qui vont me permettre de pouvoir réaliser chacune de ces étapes. Supposons que je vais écrire un livre. Je dois oublier le livre, mais je me discipline maintenant à chaque jour, j'écris pendant 30 minutes. Même si je l'ai, je n'arrive pas à le faire, je reviens. Je veux peut-être avoir une communauté, construire une certaine communauté. Chaque jour, je suis en direct. Chaque jour, je poste une vidéo. Chaque jour, donc, ces habitudes, c'est dans le chaque jour. Je fais mes exercices physiques pendant 15 à 20 minutes. Chaque jour, voilà. Donc, on va partir du design vers les habitudes. Et une fois qu'on a mis ces habitudes, la maintenance, cette étape est cruciale. Voilà ce dont je vous ai parlé au début. La maintenance est cruciale parce que c'est la maintenance qui va te permettre de rester. C'est-à-dire que j'ai commencé une habitude. Ouais, je vais me lever tout le matin à 5 heures. Ouais, 1, 2, 3, 4, le 6, le 7, le 7, le 7, le 7. Septième jour au soir. Bonjour, je suis Sandrine. Le septième jour au soir, j'ai un rendez-vous avec mon Mastermind. Et là, je me remets, je renie encore mes rêves, ma vision. Oh, wow, oh. J'avais dit que je voulais perdre du poids. OK. On repart encore. La semaine, j'essaie encore. la maintenance, c'est vraiment c'est ça et beaucoup d'entre vous, ce n'est pas comment c'est qui était votre problème c'était faire la maintenance c'est ça qui vous a le plus dérangé donc je vous ai parlé de ce mastermind bonjour Mag, ce mastermind que je lance je voudrais que vous vous joigniez à nous les dimanches, pour ça vous devez mettre votre numéro inbox ou bien, contactez-moi inbox ou bien, il y a un formulaire là-bas, remplissez-le c'est important pour vous d'avoir un groupe de personnes des personnes qui veulent réussir comme vous des personnes motivées, qui vont venir s'asseoir et dire, ok, voilà ce qu'on va accomplir, voilà ce qu'on veut faire la semaine passée j'avais dit que je devais faire, ah oui ça j'ai fait ça j'ai fait, ah non ça j'ai pas encore fait j'ai pas fait ça, ok, mais j'ai fait ça j'ai fait mon checking et c'est cette maintenance qui sera la clé de votre succès donc pour cela pour faire cette maintenance, ce follow-through en anglais vous devez checker vos habitudes quotidiennes vous devez avoir un mastermind et dans ces habitudes quotidiennes, ok est-ce que j'ai fait chaque semaine, à la fin de chaque semaine on va se mettre ensemble pour dire, pour checker on va dire ok, quelles sont les choses que j'avais décidé de faire, quelles sont les habitudes que j'avais décidé de faire est-ce que je les ai faits ? est-ce que ça m'aide vraiment pour avancer dans le sens de ce que je veux faire parce que je peux peut-être me dire qu'il faut seulement que je fasse du sport si je veux faire du poids mais je mange de la même façon donc je fais ça pendant trois semaines il n'y a pas de résultat que je puisse m'asseoir et dire est-ce que c'est seulement la nourriture ? est-ce que ça m'aide ? ok, peut-être il faut que je fasse le sport aussi donc on ajuste et quand on ajuste quelque chose, on voit ça marche ah tiens il faut que je fasse plus de ceci donc ça vous permet de checker les performances des habitudes que vous avez choisies je me suis rendu compte tout récemment du SEO Search Engine Optimizing Optimization c'est une sorte de sur Google, sur YouTube, vous l'avez c'est un enjeu de recherche qui vous permet de voir de traquer en fait comment votre page YouTube fonctionne comment ça améliore en fait comment, je ne sais pas comment on peut dire de voir le public qu'il y a derrière c'est-à-dire si j'ai eu 5 abonnés ce mois ils sont venus d'où ? mes vidéos peut-être qui regarde mes vidéos ? sur toutes les plateformes nous avons cela mais nous ne savions pas Google là Facebook là YouTube là et peut-être Twitter aussi mais je n'ai regardé que ces trois plateformes là et quand vous regardez les analytics ça vous permet en fait de voir quels sont les vidéos qui ont eu un moment de meilleur résultat pourquoi ? combien de temps est-ce que les gens regardent mes vidéos ? à quel moment est-ce qu'ils sortent de mes vidéos ? peut-être il y a une sorte de pub que tu mets ou peut-être il y a une manie que tu as peut-être tu parles juste trop longtemps je ne sais pas donc ça te permet de t'analyser et parfois quand on se lance de façon aveugle dans quelque chose généralement on a honte de regarder en arrière et de voir, d'analyser nos pas ah oui là-bas j'ai mis un pas ça n'a pas vraiment donné ah j'ai posté le lien ici sur ma page Whatsapp et les gens ont tout ça converti les gens vers YouTube d'accord ah oui sur YouTube on me suit parce qu'à cause du moteur de recherche ah d'accord c'est c'est donc pour moi quand j'ai vu quand j'ai vu la maintenance si je me suis rendu compte que ça a tout à voir avec les analytics et la clé de votre succès ce sera sur la capacité que vous avez à vous adapter à changer ce qui ne marche pas à mettre dans le système ce qui va marcher ou à essayer de nouvelles choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui marche donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser donnez-moi un like pour cette vidéo s'il vous plaît ok si vous êtes fâché mettez un signe de colère comme ça vous mettez au moins une réaction sur la vidéo ça va m'aider pour mes Facebook analytics ok partagez cette vidéo s'il vous plaît suivez-moi sur YouTube s'il vous plaît ok merci beaucoup